Sous-titrage Société Radio-Canada 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 More gift. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Robert Inc. C'est ça que moi aussi je vois, mais je ne vois pas de nom plus spécifique. La famille Robert, c'est ça. Famille Robert, on teste ton produit aujourd'hui. On va juste voir la description. On va le verser. En passant, c'est vraiment nice. On est là en train de produire des produits québécois. Il y a beaucoup de produits. Où est-ce qu'on est? On va verser pour la soirée. En ce moment, on a un podcast qui va être chaud, les gars, parce que « Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses dans le cœur que je voudrais partager. » Je suis sûr que je ne suis pas le seul avec ces teams. Ray, moi je ne sais pas si tu es un grand connaisseur, mais avec quoi on boit un rosé? Du fromage. Baguette. Baguette. Tu improvises ou quoi? Du gant de croix. Un prosciutto. Avec une baby. Est-ce que tu donnes une recommandation? Avec une baby. Je sais que des fois, la sac, on donne le petit côté. Non, pas celle-là. Non? On dirait qu'il y a eux autres qui donnent la... Ils mettent plus d'emphase sur le produit. Cultivés sur les flancs, ceux du Rougemont, privilégiés par une exposition exceptionnelle. Nos pommes et nos framboises ont été sélectionnées afin d'offrir le meilleur de notre terroir. Juste shout-out à toutes les gens qui vont commencer à mettre des photos de vous, de vos enfants, de votre copine, avec les pommes, là. Ce sont cute, les photos. C'est pour ça qu'on a pris ça. On est dans la saison des pommes. Ce sont cute, les photos. Vous voulez avoir une date, amenez un coteau rougement aux pommes. Prenez des belles photos. Si vous voulez être bien un photographe pour prendre ces photos inoubliables de votre date. A.Sniper, a.k.a. A.K.a. Good Vision. Good Vision all day. Vous riez, là, mais ce week-end, je fais ça. Pour le reste, j'ai un photoshoot dans les pommiers. Je vous ai dit. C'est la période. On reconnaît la thématique. C'est rendu que même moi, j'ai envie de découvrir, c'est quoi qu'il y a à l'écuillère des pommes. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi les forfaits? Mes ancêtres... Apple picking. C'est 13 dollars dans la journée. Tu sais, c'est en famille. Tu passes du temps. Tu ramasses les pommes. Puis tu fais une tarte aux pommes, après. Non, c'est chill. That's it. Mais moi, c'est fou. Je pense à tous mes boys du quartier qui sont là comme, yo, on avait quoi? Comme 14, 15 ans. Puis c'était comme genre, yo, est-ce que tu vas cuire des fraises? Non, moi, je ne fais pas ça cet été. Là, je suis fatigué. Là, tu vas aller. Puis il y avait un bus jaune qui vient te chercher. Dis-moi quand tu parles à Métropark. Il y a un bus qui te cherche, t'emmène dans un champ de fraises. Yo, je te jure. Out of nowhere. Non, c'était vraiment sketchy. Yo, c'était bien. Juste un bus, il faut que tu sois là le matin, t'emmènes. Mais comme tu n'as pas ton dîner, t'emmènes tes trucs. C'est vraiment comme... Genre 15 heures? Ouais, ouais, ouais. En dessous de la table. Yo, moi, j'avais comme... À chaque fois, j'avais comme un ou deux Asiates qui débarquaient puis faisaient, yo, full palette, là. Mais full palette. Mon gars, ils n'avaient pas eu une technique de comme prendre les fraises d'avance. Mais yo, ils laissaient rien aux autres, là, comme. Ouais, bien, regarde. Les gars sont technologiques, là. Juste pour te dire à quel point aller aux pommes, c'est nice. Moi, je n'irai pas aux pommes. Mais yo, j'encourage à chaque... À chaque fin d'été, je suis content de voir vos photos sur Instagram. Elles sont belles, elles sont belles. C'est une belle activité, une belle activité que je ne fais pas, malheureusement. Cheers. Cheers. Côté au rouge mont, nous allons déguster ça. C'est la première fois en passant Produits du Québec à la SAC. Voyons voir. Que vous en pensez, les gars? Est-ce que tu te gargarises comme un pro? Je ne sais pas, j'ai copié Good Vision derrière. Elle est vraiment bonne, bro. Elle est excellente. Si on sert ça dans un verre, on dirait un jus de raisin à McCain's. Oh, that's it. Sans sucre, en plus. Yo, je suis désolé. À McCain's, on n'est pas promos de paru, mais bon. C'est quand même... Ça ressemble un peu à un jus de McCain's. Oui, c'est un jus de boîte, genre une collation que tu amènes dans la boîte à l'âge de ton kid pour la saison des pommes. Je te jure, mais le goût, il est là. Pour avoir sorti le goût, bravo. C'est le mélange des framboises. Oui, exactement. Je ne sais pas, tu es 29 grammes par litre. Il y a combien d'alcool dedans? 7 %. 17? 7. OK, je ne sais pas. C'est très régi. C'est ça, c'est très posé. So, question comme ça, entre un Spritz ou un rosé, ça se comprend même pas, mais qu'est-ce que tu aurais pris? Ça dépend c'est quoi l'occasion. Oui. Ça, je demande les rosés, vous prenez ça quand? Moi, personnellement, je ne bois pas de rosé. Je ne bois pas de rosé non plus. Plus le soir, genre, tranquille. Quand tu veux boire, mais tu n'as pas envie de boire. Oui, tu veux un rosé? Avec le bébé. Ça, c'est un problème d'alcoolisme. Tu n'as envie de boire, mais tu n'as pas envie de boire. Je vais prendre quelque chose de léger. Quand il reste de l'eau et du jus, tu n'as envie de boire? Je vais prendre une course light. Tu vois, rosé. Tu as fini la semaine, puis tout, mais comme... Oui. Tu n'attends pas de te saouler. Moi, je ne sais pas pourquoi je pense comme rosé, je pense au saumon. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être. Ça a un qui est sa première match. Mais bref, si les gens veulent nous encourager, type de pâtes, type de viande, DM-nous, puis on va être plus cultivés pour savoir qu'est-ce qu'on prend. On dirait une poitrine au poulet cordon bleu avec des asperges. Mais je suis très content de boire un rosé québécois. Ça fait différent aussi de les dernières fois. Des fois, ça monte à la tête vite, vite. On n'a même pas fini encore. Ah oui, un autre podcast, on dit comme yo, c'est du faillard. Il en reste trois autres à goûter. Yo, gang, juste pour dire que tous les podcasts en vidéo sont aussi accessibles sur Spotify en audio version à partir d'aujourd'hui. Donc, enjoy it. Point, 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 point. On a besoin des belles pour ça. C'est pour vous. Yes, sir. Fire, fire. Puis comme je vous disais, à chaque fois, à chaque étape, à chaque podcast, on va faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'une évolution de plus, une croissance, comme vous pouvez voir. On est là, man. On est là. Ray, go. Deep questions. Deep questions, let's go. C'est le moment. C'est le moment. Regarde, c'est le moment. Non, mais check, check, je disais ça. Je vais me mettre confortable. Check, je lisais ça justement aujourd'hui. Mais t'as pas trop, trop confortable. Mais je pensais à ça aujourd'hui puis je lisais ça puis je te disais que, yo, on avait parlé de ça il y a comme au début d'un podcast, les premiers, mais c'est encore là, encore d'actualité. Le centre-ville commence à die, comme s'il n'est pas die ou en mode zombie en ce moment ou en mode survie. Yo, je pense qu'il parle de comme 10%. Il reste comme 10% des gens qui viennent au centre-ville, autant les touristes, les étudiants, les universités. On parle des universités, on parle des cégeps qui sont présentement fermés. Il ne faut pas fermer, excuse-moi. Ils sont présentement en train de faire du télétravail, téléétudes, école à distance. T'as plus vraiment d'étudiants, t'as plus loin de touristes, t'as plus beaucoup de travailleurs, t'es tous à la maison. C'est quoi qu'il reste? On a des gunshots, on a de la violence. C'est rendu le far west, autant d'entente. C'est rendu un feu fort. C'est des attentats, il y a tout plein de violence. C'est rendu qu'on tire dans les bars, on tire dans la... Yo, bro, ils ont tellement tiré de balles, ils parlaient comme une trentaine de balles. Ouais, une cartouche, j'ai vidé sa cartouche. Yo, quand même, là. Moi, je dis comme... En plus, le gouvernement a dit, genre, on va laisser aux employeurs avoir au moins 25 % du personnel sur place. Mais même là, comment tu vas dire à quelqu'un qui est présentement en gougoune, chez lui, en mode jogging, va te taper le trafic de un... Pas seulement le trafic de l'année dernière, mais le trafic avec Mme Plante aujourd'hui. C'est genre, yo, va te taper 6 heures de trafic pour aller, je sais pas, genre, pas 6 heures, je m'abattre, 3 heures de trafic de deux montagnes, genre, au downtown, genre. Qui va vouloir faire ça, genre, aujourd'hui? Non, il n'y a aucune cohérence à ce qu'ils disent. C'est mêlé, puis on dirait que, je sais pas, c'est qui qui gère ça? C'est qui qui prend la décision en bout de ligne derrière ça? Parce que, regarde, je vois un article, cri de cœur, la mairesse de Montréal, boum, revenez au centre-ville. Mais, en même temps, on va tout enlever les stationnements possibles, disponibles, du centre-ville. Le centre-ville est encore construit. Yo, je me rappelle, back then, on marchait, puis il y avait encore des cônes d'orange. Ça n'a rien changé, genre, je pense, 58 ans, on a autant de cônes d'orange. Puis après ça, ils vont dire, ah, mais prenez le métro. Il n'y a personne qui veut prendre le métro en ce moment. C'est une boîte infectée souterraine. Je te jure, man. Bro. La question, on se pose, c'est comme, puis on parle de ça, puis, tu sais, je ne voulais pas être redondant au sujet, mais moi, je pense, c'est comme, imagine-toi, tous les magasins, moi, je pense, j'avais lu il y a deux semaines, la semaine dernière, l'entrecôte avait fermé. Ça, c'est comme les gros noms qui ferment, tu vois, mais les petits noms qu'ils ont fermés. Oui, personne ne parle d'eux parce que… On ne parle pas d'eux parce qu'ils sont trop petits, mais en même temps, c'est genre, là, on parle d'un relancement en 2021, mais tu sais, OK, je te pose une question. Go. Bien, toi, t'es un peu un gars informatique, mais je te pose la question, c'est où que tu vas faire tes achats de Noël? Bien, regarde, moi, les achats, les achats de Noël comme, on dirait, pour décoration ou peut-être des cadeaux? OK, les deux, OK, bonne question. Achat de Noël décoration puis achat de Noël pour, je ne sais pas, maman, papa, ta femme. On reste local, on est ici dans la banlieue. Est-ce que tu vas te déplacer en voiture ou tu vas faire une commande en ligne? Ça dépend, ça dépend c'est quoi. Mais c'est sûr qu'on va quand même déplacer. Est-ce que tu es au centre-ville? Nope. Nope. Est-ce que tu es dans un centre commercial? Nope. Tu es où, bro? Les magasins ouverts. Les magasins ouverts. L'économie est dure, là. Yo. Mais personnellement, moi, en passant, j'étais zéro technologique dernièrement, comme avant, je veux dire. Aujourd'hui, je suis de plus en plus en train de chercher plein de nouvelles solutions qui vont me faire sauver du temps. C'est rendu, je commande mon lave-vaisselle, mon produit, mon papier de toilette. Non, ouais, papier de toilette, justement, aussi. Je commande mon papier de toilette sur Amazon. Détergent, je te commande sur Amazon. Dentifrice. Yo, non, ça, je vais faire ma prise, mais juste pour te dire à quel point, je ne pense même plus à aller au centre-ville. Non, moi non plus, là. Regarde. Yo, à partant, comme toi, tu sais que j'ai un restaurant sur Mont-Royal. Yeah, exact. Sur la rue Rachel. C'est rendu que je ne peux même plus me déplacer. Ouais. Ah, ben, tu vois, l'autre fois, on était là au centre-ville, on était au Vieux-Port, on s'est dit, on va aller au resto. Mais quelque chose que je sais, pour aller au resto, il y a tout plein de rues qui s'étaient bloquées. puis je suis comme, bro, honnêtement, genre, je veux bien encourager, mais aussi, tu sais combien de temps ça va me prendre de me rendre là? Je suis comme directement à côté, je ne suis peut-être même pas 5 kilomètres, mais ça indique 20 minutes pour aller là. Non, je suis toujours. Puis ça, c'est 20 minutes d'arriver, 10 minutes, 15 minutes d'un stationnement. Ah, quel stationnement? Il y a maintenant, il y a un peu cyclable. En part ça, on ne veut pas, je suis allé pour la, comme nous, on parle, on voit les choses se passer. Imagine-toi les commerçants sur place maintenant, eux qui ont envoyé une mise en demeure à Mme Plante. Imagine-toi, eux, genre, année après année, ils voient les mêmes décorations, les crônes oranges, et cette année, encore pire, c'est la construction. Moi, construction, mais ce n'est pas seulement une construction, puis ils s'en vont. Ils construisent de quoi qui empêche les gens de se déplacer? Oui, d'attirer le monde vers là. Moi, quelque chose qui m'a découragé un peu, voilà peut-être une semaine, deux semaines, je suis allé à un co-working sur Saint-Catherine, Workbase, pour ceux qui connaissent, Workbase. Première fois que j'allais là, mais j'ai entendu tout plein de trucs avant le COVID, que ça a l'air nice, puis tout, fait que je vais là parce que je suis au centre vide, whatever. Puis, puis l'affaire, c'est que j'arrive là, puis honnêtement, il n'y avait personne. Je vois le propriétaire. Je peux voir si le propriétaire, il était juste en train de niaisir sur son sel. Un doux qui vient, le réceptionniste, il m'aborde, puis on parle, puis je dis combien, il me dit, ah, c'est 50, enfin, whatever. Après, il me dit, ah, c'est 30, je te le fais à 30. Après, il me fait le tour des lieux. Je ne sais pas combien de pieds carrés c'est grand, là. C'est très grand, comme il devait y avoir peut-être une trentaine de bureaux. Wow. Il y avait facilement peut-être 10 personnes dans cet espace géant. Le lobby principal, j'étais le seul. Je me suis installé, j'étais tout seul avec tous mes trucs, puis je suis comme, wow, c'est tellement lourd à voir. Le propriétaire, il doit venir lui à chaque jour au moins être présent sur les lieux. Voir que sa business est allé à un lieu qui était plein des événements, des petites entreprises, des startups, des freelancers, des travailleurs autonomes, puis maintenant… Mais à un point que tu donnes, et j'y pense maintenant, j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui s'en vont au Starbucks et qui s'en vont pas de place pour étudier. Ils s'en vont au Timberton, pas de prise. Ils vont s'obouer, ils ne donnent pas le code Wi-Fi. Yo, la semaine dernière, je me suis arrêté, devine où j'ai travaillé. Dans un AW, bro. Ah ouais? Puis Wi-Fi était bon? Wi-Fi était bon? Ouais. J'avais une prise. Mais je t'ai rendu à aller à un AW, bro. Rendu là, rendu que tu dois chercher une place à étudier, moi je pense que les co-working devraient commencer à bump. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des places à étudier. Moi je pense que si tu as une place de co-working, je devrais être sur les réseaux sociaux au live. Parce que pour un étudiant, ce n'est pas rentable. Les étudiants, pour un moment, c'est cheap et c'est pauvre. Non, mais il faut que tu cherches. Moi je cherche, bro. Tu fais un spécial pour les étudiants. Honnêtement, moi si je serais étudiant, je ne vais pas étudier chez moi. C'est ça. Je vais étudier dans un café ou dans une bibliothèque. Mais là, avec COVID, c'est vraiment compliqué. Tu as une place sur deux qui est libre en ce moment. Si le co-working est partant, il fait un spécial étudiant et tu emmènes deux personnes. Trois amis, tu es un local, tu as l'écran, tu es tout, Wi-Fi. Les gars, ils écoutent la même chose. Au fin de la journée, ils payent le même loyer à la fin que s'il n'y avait personne ou un rabais. Tu as déjà personne. Il faut juste promouvoir le fait que tu as de la place au moins. La problématique avec ça, c'est aussi toute la peur que les médias vont mettre parce que vous devez être écartés, vous devez porter. Il y a tellement de règles. Je vois un mime passer. Tu vois, la personne est debout avec un masque et là, tu vois juste un gros message qui dit «Risque d'avoir le COVID. » Ça, c'était ça-dire restaurant. Mais après, quand tu es assis, pas de masque, il dit «Maintenant, tu es safe contre le COVID. » C'est comme, sérieux, il y a ça, c'est ce genre de... Ces nouvelles-là qu'on voit un peu partout, il n'y a plus rien qui a du sens. On est dans... On est rendu là. On se dirait «Je veux une deuxième vague. » Qu'est-ce qu'on fait après? Puis en plus, eux, je ne veux pas trop aller un peu partout, mais il y avait un pause qui s'est fait puis il parlait genre à l'hôpital de Saint-Jésus, je ne sais pas quoi. Ils étaient comme «overboard ». Il y avait trop de gens, genre ça débordait. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive sur place en train de filmer, il n'y a personne. C'est comme si toute l'élite en haut font en sorte qu'il veut nous amener psychologiquement à une deuxième phase. Puis en plus, quand tu écoutes les médias parler, ils sont comme «ouais, ben justement, avec toutes les écoles contaminées, on se prépare à la deuxième phase. » Ben, dans ce cas-là, c'est la deuxième vague. Je suis comme «bro, pourquoi tu me parles de phase là? » Tu veux en venir avec ton plan numéro 2, tu vois? C'est où que vous avez gagné ce plan-là? En ce moment, tu vois, on parle de ça puis je vois beaucoup, j'imagine, des gens me disent « Ah, encore d'autres personnes qui parlent de ça, on fait quoi? » C'est ça. Je pense que je redirige l'affaire, c'est sachant que le centre-ville, je ne sais pas si le monde qui nous écoute en ce moment, ils ont qu'ils sont au centre-ville, mais sachant que le centre-ville commence à «die », sachant que les routes à Montréal sont de moins en moins faciles à se déplacer, est-ce que tu es mieux dressé chez toi puis faire ta business chez toi? C'est-tu ça qu'on est en train de nous dire? Les gens, en ce moment, on parle de ça, ils vont peut-être agree avec nous, mais ils vont dire « Ok, mais qu'est-ce qui vous a amené que les autres personnes n'amènent pas? » La question que je te pose Ray, tu sais que toi, tu es beaucoup au niveau marketing et tout ça, c'est un restaurant, une boutique, qu'est-ce qu'elle peut faire pour rester genre en vie? Pertinente, ouais. Comme, yo, les gens un peu plus stationnés devant son magasin, il y a un chantier devant, les gens, ils ont peur de sortir, ils restent à la maison. Comme, ils font quoi ces gens-là? Ben, tu sais, par ce rendu-là, c'est vraiment se pivoter vers le web, comment tu vas vers le web, il y a beaucoup de solutions qui sont plus faciles à intégrer pour n'importe qui. C'est sûr qu'il y a certains magasins qui vont avoir de la misère à le faire parce que ça demande aussi des investissements et en ce moment, si on n'a pas d'argent, comment tu veux qu'on investisse? On est déjà vraiment, on va dire, la banque est déjà rendue là avec nous. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on avait dit tantôt, tu sais, c'est comme les barbershops. Maintenant, il y a un avantage du fait qu'ils prennent juste book en ligne et c'est tout. Tu vas in and out et c'est tout. Tu fais là. Des réservations en ligne, c'est quand même bon, même pour les restaurants. Les réservations, puis ouais, exactement, réserver tout en ligne. C'est quand même chaud parce que juste avant qu'on part en live, on est en train de lire que la pizza moretti, c'est ça la pizza moretti? Ouais. Elle a perdu son permis d'alcool parce que justement, les gens qui étaient sur place ne respectaient pas la distanciation puis le port du masque. À quel point, toi, comme restaurant, tu veux comme hip-hop avec tout ce qui se passe, ça n'a pas le contrôle nécessairement des gens qui sont à l'intérieur, mais c'est rendu que c'est même un risque de perdre des privilèges parce que tu oses ouvrir en période COVID, mais en même temps, on te coupe les jambes si deux, trois tatas, ils se donnaient un hug puis ils n'ont pas porté leur masque. C'est quand même des coups bas. Non, c'est ça. Regarde, c'est incohérent en tout ce qu'ils font. Il n'y a rien qui a du sens. Comme je te dis, la femme veut qu'on revienne travailler au centre-ville, mais je t'enlève tous les moyens possibles pour que toi, tu viennes au centre-ville, ça ne sert à rien. Rendu là, on va rester à la maison où est-ce que, regarde, on va gagner sur le temps. Il va être dans ce trafic. Une des raisons pourquoi j'ai quitté… Bon, je ne vais plus en Montréal. Je ne vais plus en Montréal. pourquoi j'ai quitté de travailler pour quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est que je ne voulais pas faire le trafic. C'est la première chose que je voulais éliminer de ma vie. Le trafic, c'est tellement ennuyant, stressant, ça coûte cher. Déjà que tu perds 8 heures, pour ceux qui dorment 8 heures ou 7 heures, déjà que tu perds 7 heures de ta journée à dormir, tu engages une heure et demie à aller, une heure et demie, ça fait 3 heures. Plus 8 heures, ça fait 11 heures de ta journée qui est déjà là, tu ne fais rien. Aucune production. Tu n'es même pas en famille, tu n'es rien. Tu es juste en train de conduire. Dang, la bonne. Mais juste pour dire un autre point que j'avais lu, justement, le 100 loto pour 2021, il sera 100 % online. What? Le 100 loto, Toronto. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. 2021, 100 % online. Mais tu sais quoi, je ne sais pas comment ils vont faire ça, ça va être quoi l'expérience parce qu'il y a beaucoup une expérience derrière. Tu veux toucher la voiture, tu veux peut-être t'asseoir dedans, tu vas la voir en vrai de quoi ça ressemble. Mais il y a un autre salon, une exposition, un trade show dans le domaine de la beauté que ça a été annulé, vraiment le vrai, je pense que c'était en Vancouver. Puis un de mes clients, il participe là parce qu'il fournit beaucoup dans le domaine de la santé, pour la beauté, je veux dire. puis tout est rendu virtuel. Pour quelqu'un qui allait présenter, une compagnie qui allait présenter, dans le fond, tu vas avoir ton kiosque puis tu vas avoir genre quatre écrans. Dans chaque écran, c'est là que tu vas en mettre une vidéo, une pancarte, vraiment. fait que toi, comme on dit visiteur, on va se promener, admettons, dans le salon virtuel puis voir les kiosques. Je pense qu'on va aller plus optimiste aussi dans cette direction-là. Comme si on s'en va dans cette direction-là que voir des salons virtuels, je pense que vraiment, si on peut commencer à adapter les choses, le casque, le VR, c'est là que tu portes ça, tu vas être ici, tu vas juste s'entraîner avec ta manette, genre whatever, puis tu vas juste naviguer, admettons, avec ton sel, ou whatever, comment tu vas le faire, naviguer pour, ok, je vais voir ça, de quoi ça a l'air ça, le gars, il t'envoie un texte, whatever, tu vas voir l'autre kiosque. On est rendu dans le Black Mirror era. Black Mirror era, exactement. C'est comme, c'est être vraiment, parce qu'on est en train de couper le facteur humain, tout ça, voilà. Mais la touche. Ce mois, vas-y, continue. Mais regarde, avec ça, on coupe le facteur humain, mais la face que le humain a besoin d'interaction humaine. Je pense que faire un podcast sur un Zoom, ce n'est pas la même chose de le faire ici, sur le moment, parce que même nous autres ici, en étant tous ensemble, on a quand même une expérience en étant chacun qu'on ne pourrait pas vivre sur un Zoom. Puis, si on s'en va dans cette direction-là, l'interaction humaine va devenir un luxe. Je te jure. Les riches vont pouvoir se payer l'interaction humaine. Fait que c'est comme, avant, c'est les riches pouvaient se payer toute la technologie, le virtuel, tout ça, parce que... Maintenant, tout le monde a accès à ça. Fait que là, ça change. Exactement. Fait que... Mais moi, il y a... Les élites vont pouvoir juste se voir en vrai. Se voir en vrai. En ce moment, oui, c'est ça. Ils peuvent voyager en plus. Oui, oui, on peut prendre l'avion, aller dans l'espace. Juste une petite parenthèse en parlant de l'avion. À Singapour, ils ont commencé à faire des vols d'avion qui amènent à nulle part. C'est-à-dire, le concept, tu rentres dans l'avion, tu vas à l'aéroport pour le monde qui... ça a le manque de voyager. Puis, tu fais deux, trois heures juste autour de la ville, dans l'avion, tu as atterri en ville. Check in business. Check in business. Comment tu trouves la demande pour un produit comme ça? Il y a du monde qui se leur manque en passant. Mais c'est vrai, il y a du monde qu'ils ont besoin. Ils sont comme, yo, I need to go to the airport. Moi, je sais qu'il y avait des filles en haut, la jante de bas. Je pensais une fille qui me disait qu'elle a besoin d'être dans les airs. Elle a tellement fait de vol qu'être sur Terre, c'est comme être dizzy. Elle, elle book toujours comme... Sa compagnie sait qu'elle doit toujours être book. C'est une des premières. Elle a dit, yo, let's go. La fille, la mère... Tu sais, quand on dit le mal de mer, elle a le... Le mal de la terre. Le mal de la terre. Nouveau terme, mal de terre. Il sait, il est back to the subject. So, check. So, là, regarde ça. Ah oui, go. On sort les... So, là, si on voit bien ce qui se passe, de plus en plus de grosses compagnies vont faire des shows virtuels. Virtuels. est-ce qu'il y aura des concerts virtuels? So, là, moi, je pense que j'arrive... Assuré, assuré, assuré. Ça arrive déjà. Ça commence déjà. Toronto, Travis Scott, So, moi, je me pose la question à ce moment-là, c'est... Il doit y avoir un bon business là-dedans. Tout ce qui est photographe, les gens qui font des... qui filment, les gens qui prennent des photos, les gens qui sont en train de faire du marketing online, ce truc-là doit être en train de bump. Si tu n'as pas un pied ou un orteil dans ce game, les gars, tu passes à côté de quelque chose de grand. Je vous le dis, moi, en tant que photographe, vidéographe, en ce moment, je pensais que Corona, pour le reste, ça l'a vraiment tué parce que je faisais beaucoup d'événements corporate, interaction avec le monde Je pensais que j'étais mort. Honnêtement, je pensais, OK, c'est fini, Good Vision. Mais j'ai réussi à faire comme le flip puis voir où aller. Puis maintenant, tout le monde, c'est e-commerce. Je vous jure, cette semaine, trois personnes m'ont appelé pour e-commerce, j'ai fait plus de 1 000 $. Juste en e-commerce, je shoot des produits et je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi, j'ai fait plus de 1 000 $. Ils sont restés chez moi et je shoot des produits. So, le monde de la photographie, si vous êtes expérimenté, vous avez une bonne caméra, vous avez le sens de l'œil, allez-y, foncez, c'est live. Parce que là, deuxième vague, on ne sait pas ce qu'il se passe, si vraiment ça se passe. Si ça se passe, ça va être encore une plus grosse opportunité pour vous. Shopify, ils vont vous ship les produits chez vous, faites vos trucs, envoyez les photos. Maintenant, tout est online. Tu n'as plus besoin de casser la tête et tu fais 1 000 $ par semaine juste à shoot des produits. En lien avec ça aussi, une nouvelle que les personnes peuvent commencer à considérer, vous avez une business vendre un produit. Officiellement, au Canada, Facebook Shop vient d'arriver. Qu'est-ce que Facebook Shop dans le fond? À la semaine passée, on parlait de Walmart. Là, on parle de Facebook Shop. Damn! Dans le fond, qu'est-ce que Facebook veut faire? C'est que, parce qu'en ce moment, oui, vous pouvez acheter entre autres avec… Marketplace. Oui, exactement. Il y a Marketplace, il y a Instagram Catalog, il y a Facebook Catalog et tout ça. Mais Facebook Shop, par exemple, comme l'application telle quelle, c'est que vous voyez le produit passer devant votre fil d'actualité. Vous cliquez, vous pouvez l'acheter pendant que vous êtes sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé de quitter la plateforme Facebook, aller sur un shop offert, un autre site, whatever. Vous voyez le prix, vous voyez le produit, vous pèsez « buy », vous l'achetez, la carte de crédit est déjà dans le système puis « boom ». Encore là, ça vient à l'idée… It's crazy. It's crazy, oui. Ça vient à deux choses. L'idée que Facebook… Il faut que tu mettes en valeur ton produit, c'est-à-dire ? Exactement. C'est comme… Facebook va permettre aux personnes que vous n'avez même plus besoin d'un site web pour vendre vos produits en ligne. Vous allez ouvrir, on va dire, votre page business Facebook, mettre tous vos produits dans un Facebook catalogue, vous allez mettre vos prix, votre système de paiement puis toutes les transactions vont passer par Facebook fait que ça va être super sécuritaire. Facebook va se prendre une cote évidemment mais vous, vous allez pouvoir vraiment faciliter l'expérience utilisateur vraiment pour faire vos ventes en ligne. C'est quelque chose de nouveau que j'ai vu arriver puis je pense que je vous partage ça parce que j'ai commencé à le voir auprès de mes clients à se développer puis c'est quelque chose qu'on voyait venir puis tu sais, on se questionnait c'est quand ça va venir. Bon, it's here. So, désolé Madame Plante, désolé aux gens qui attendent que le sauveur du centre-ville là mais attends pas man, tu vas toujours en ligne. Ton business, j'avais un post qui disait si ton business n'est pas en ligne en ce moment, tu risques de ne plus être dans la game en 2021. C'est juste une question de temps, combien peuvent durer tes poches mais en lien avec ça, qu'est-ce que tu disais, tu sais vraiment qu'est-ce qu'on peut faire puis là, pendant que j'en parle avec ça, c'est un restaurant de tacos. Tu fais une pub ciblée vraiment dans ton secteur parce que tu ne peux pas te déplacer non plus à 10 km de où est-ce que tu es. Facebook Shop est là fait que tu vois un tacos passer, les personnes, ah ben tu mets ton combo, un combo familial, tel nombre de tacos avec une salade, des nachos, un breuvage, tu payes là. Au moment que tu payes là, ton système POS, il va recevoir la commande, vous faites la commande puis tu vas voir après, tu envoies ça avec un DoorDash. La personne, boum, c'est tout sur Facebook. Mon gars, je n'ai jamais vu autant de livreurs différents d'Amazon. Yeah. C'est une business ça là. Il y a un fucking bomb. À un moment donné, je vois un camion vert, c'est écrit genre je ne sais pas quoi, livraison. Deux jours après, je vois un autre camion passer en rouge. Je ne sais pas quoi, delivery. Je suis comme, mais combien de personnes ont un contrat avec Amazon Live? Yeah. Moi, je me suis dit là, les choses vont vraiment mal. J'allais livrer pour Amazon. Bouge toujours, j'achète un fucking camion, bro. Let's go! Sérieux, tous les livreurs indépendants comme ça, je vois qu'ils ont des vannes, une vieille caravane fouillée. Elle est pleine. Elle est pleine. Je suis comme, comment tu reconnais tes produits dedans? Comment tu sais déjà qu'il y a des trucs dedans? Là, c'est genre une business que n'importe qui voulait devenir entrepreneur. Deviens livreur pour Amazon. Deviens livreur pour ta cause. Puis après, tu vas avoir beaucoup de commandes, tu vas pogner une autre van, quand il n'y a pas de driver. Là, tu vas avoir deux vannes, deux drivers. Même l'épicerie rendue en ligne, ça fait un bout. Il est rendu là. Les opportunités sont là. Vraiment, quand le monde, il y a du monde qui disait l'Internet va venir prendre nos jobs. Non, l'humain va s'adapter à la réalité. On s'adapte à la pandémie en ce moment. Il y a d'autres jobs comme construction que je comprends. Il faut que tu sois là. Il faut que tu construis physiquement, tu vois? Ça, je comprends. Par contre, si ton service n'est pas en ligne, qui va te référer, bouche-oreille, c'est bon, mais à un moment donné... La construction, ça va être les robots après qui vont venir. Les robots. Dans le fond, il va falloir, il y a une personne qui surveille que le robot a bien fait une... Je surveille ça pour vous, les gars. Là, on parle d'un mouvement qui s'enligne vers ce qui est plus réseau. Tu as une nouvelle gamme d'entrepreneurs qui vont spécialiser en tout ce qui est photographie, tout ça. Puis, il y a un point qu'on avait discuté la semaine dernière quand on parlait des contrats. Là, on a dit comment rédiger un contrat. Là, je me posais la question qui est venu me poser. Plus d'un personne m'ont posé la question après le podcast. C'était comment je devrais bien négocier mon contrat ou comment je vais faire valoir mes droits dans le contrat envers l'autre personne. Si c'est moi qui rédige le contrat, comment je fais pour avoir le prix que je veux? Et l'effet inverse, c'est si le client m'amène un contrat, comment je fais pour pouvoir donner mes droits à l'intérieur? Dans mon expérience que j'ai vue avec les cas de contrat, puis encore là, c'est comme quelqu'un vous présente un contrat, puis je suis sûr que tu vas pouvoir en donner beaucoup plus de détails. Quelqu'un vous présente un contrat, si vous avez quelque chose qui n'est pas, que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le contester. Comme, cette clause-là, je ne suis pas trop down. Je n'aime pas ça. On peut-tu l'arranger vraiment pour que ça soit plus équitable? Parce que moi, si quelque chose arrive dans six mois, regarde, c'est... En passant, tu as le droit, vous avez le droit de barrer une clause et la modifier sur le contrat. Exemple, il dit paiement après 30 jours, vous avez le droit de barrer le 30 jours puis marquer paiement après 15 jours. Si les deux, vous acceptez, ça devient un contrat. C'est-à-dire que c'est d'accord, vous avez le droit. Tu vois? Un autre point qui m'est revenu souvent, c'est Alex, comment je négocie le montant que je veux. Qu'est-ce que... Regarde, puis moi, en ce moment, je ne devrais même pas dire ça. D'accord, dis-le. Snitch. Fuck. All right. Regarde, quand tu es rendu à un certain point dans ton expérience, je trouve que tu peux commencer à tester tes prix. puis moi, qu'est-ce que je fais en testant mes prix, dans le fond, qu'est-ce que je commence même à tester, c'est voir vraiment jusqu'à où tu peux monter ton prix. Parce que aussi, connaissez votre valeur. On a tous une valeur. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas down avec ton prix que ce n'est pas ta valeur que toi, tu dois te rabaisser. Puis c'est là que peut-être développer son sens et son talent des négociations va vous permettre de vraiment vous faire respecter la valeur. même si la personne n'est pas partant comme « Yo, c'est trop cher », bien, regardez, je suis désolé, mais c'est ça que je vaux. J'ai tel nombre d'expériences, je suis capable de faire beaucoup de choses que d'autres personnes qui vont charger moins cher, qui ne sont pas capables de faire. Tu payes pour ce que tu reçois, qu'est-ce que tu payes. Tout est relatif. Donc, si vous sentez que vous êtes rendu, regardez, je suis rendu à 4-5 ans d'expérience dans mon domaine, j'ai fait X nombre de cas puis ça va coûter X nombre qui je sais qui est supérieur à peut-être la moyenne, bien, c'est ça le prix puis c'est là que la négociation commence. Certaines personnes vont dire, des hommes d'affaires qui m'ont acquis beaucoup d'expérience, ils m'ont dit, c'est quoi, bide tout le temps le double de qu'est-ce que tu voudrais avoir. Shit. Parce que quand la négociation va tomber, bien, tu vas finir soit avec un petit peu plus de qu'est-ce que tu t'attends ou peut-être ce que vraiment t'as mis sur la table ou sinon, finalement, juste avec le montant que tu sais déjà que tu vaux. Je suis d'accord avec toi. Il y a un autre point que je trouve que, pas un autre point, mais je rajoute, c'est, exemple, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, qui vont vendre aux clients ces services sans comprendre les besoins du client. Ça veut dire quoi? Exemple, bien, regarde, je t'envoie un contact, regarde, un client me contacte, il me dit, yo Alex, je vais vous dire, tu fasses une séance photo, puis, non, exemple, concrètement, Alex, je veux un service traiteur. Je dis, ok, c'est bon, je t'envoie un contrat. J'envoie le contrat, 500 dollars, 20 personnes. Là, lui, il me parle, il me dit, yo Alex, en passant, ça va être juste 5 personnes. Ok, en passant, c'est VG. Là, il commence à me donner une liste de trucs que je n'ai même pas considérés dans mon montant, tu vois, je veux dire. Moi, dans ma tête, c'est comme, j'amène mes outils, j'amène ma plaque, j'amène mes affaires, donc, je vais lui donner un prix, tu vois, mais à aucun moment, je posais la question, est-ce que tu veux un service chaud, c'est-à-dire quoi, est-ce que je prépare la bouffe sur place, combien de personnes vous êtes, est-ce que vous êtes VG, est-ce que vous voulez des nachos, est-ce que vous voulez un ceviche, est-ce que vous voulez une entrée, est-ce que vous voulez un dessert, tu vois, je veux dire. Donc, souvent, je trouve l'erreur de l'entrepreneur qui débute, c'est donner un prix sans avoir posé la question la plus importante au client, c'est quoi vos attentes en m'engageant moi, tu vois, je veux dire, puis là, l'entrepreneur va dire, ben, pour atteindre ou pour respecter ou pour arriver à satisfaire vos besoins, voici ce que je vais faire, étape 1, étape 2, étape 3, et voici le montant qui va être derrière ça parce que je vais passer tant de temps à ça, je vais acheter tel produit pour complémenter, puis je vais mettre en valeur à telle place, donc le prix est justifié, tu vois, je veux dire, j'aime ton approche de, ça je l'encourage beaucoup, de donner un peu plus, doubler, tu peux doubler, mais c'est vrai que c'est mieux de donner un prix plus élevé de ce que vous avez parce que dans une négociation, l'autre personne va nécessairement vous couper, c'est sûr, donc aller dans une relation gagnante-gagnante, c'est anticiper, ça veut dire que c'est pas mauvais, c'est une bonne stratégie. Si tu arrives à expliquer au client comment tu réponds à ses besoins, si tu arrives à être capable de prouver pourquoi tu augmentes ton budget, puis avoir une stratégie en cas de négociation à la baisse qui te convient, dans ce cas-là, si tu augmentes, mais tu es conscient que tu peux couper à certaines places, ben let's go, vas-y, fais-le. Puis c'est une bonne stratégie parce qu'automatiquement, le client va chercher à te couper, il va chercher à te couper. Si, exemple, ok, mais si je prends pas le dessert, tu me baisses de combien? Ok, ben, enlève 5 dollars par client, 25 dollars. Ok, mais si tu m'enlèves l'entrée, là, t'es comme, tu veux quoi à la fin, tu vois, je veux dire? Mais au moins, si t'arrives à présenter correctement comment tu vas facturer et pourquoi, et tu te mets toi-même une porte de sortie ou une porte de négociation, je te dirais que 95 % de tes deals, tu vas les close. Parce que t'arrives à répondre aux besoins du client. Mais si tu closes pas, c'est simplement parce que les clients, ils t'ont approché juste par curiosité puis il n'y a juste pas d'argent. Mais tu sais, là, on rentre aussi dans des techniques de vente, tu sais, vraiment, une des techniques de vente, c'est poser des questions. Ouais. Cibler le besoin pour que tu puisses bien y répondre avec une offre qui a de l'allure. Puis moi, un client qui me dit, genre, yo, Alex, je veux que tu fasses tout, ben yo, pour moi, ça veut rien de dire. Je veux que tu t'occupes de tout. Tu veux que je passe le balai? Un client me dit, yo, Alex, je veux que tu t'occupes de toute la construction. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je m'occupe de tout, je veux dire, je te facture 100 000. Ben non, Alexis, c'est trop 100 000. Ben, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout? Mais qu'est-ce que tu veux que je m'occupe? As-tu besoin d'aide dans les chianciers, dans la gestion, dans la facturation? C'est quoi? Comme ça, je peux mettre un temps ou je peux mettre un budget dedans, tu vois? Ben moi, la plupart du temps, quand les clients viennent puis me demandent une session photo pour telle chose, tout, des fois, la première chose que je vais dire direct aux clients, je vais pas me gêner, c'est comme, c'est quoi ton budget? Ouais. Combien tu es prêt à dépenser? Ouais, ça, c'est une bonne question à poser aussi. Dis rien, parce qu'à partir de là, tu peux savoir ce que tu peux donner au client. Tu dis, si tu veux me donner tant, je peux te donner tant. Est-ce que c'est correct? Ouais. C'est ça que t'as. Si la personne disait, ah, mais tu vois, j'aurais voulu plus, je dis, ben, pour ça, il faut que tu donnes plus. Moi, je vais selon ton budget, tu comprends? Puis, j'ai trouvé beaucoup de restrictions ou beaucoup de fermetures à un client quand tu parles de budget. Parce qu'exemple, quand tu lui dis un budget, exemple, 100 000 ou un budget, 500 $ la faute. Comme le gars dit, j'ai un budget de 500 $, tu vois, je veux dire, lui, il se sent que c'est grillé. Parce que lui, il aurait peut-être, lui, il se pense à sa tête, c'est, j'aurais peut-être pu l'avoir moins cher si j'avais dit mon budget de 200. Parce que lui, il m'aurait proposé autre chose. Donc, moi, je dis, pour l'entrepreneur qui sait que le client va peut-être avoir une fermeture, comme elle disait, en me disant, c'est quoi ton budget ? Elle va me dire, ça dépend de ce que tu offres. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est très important aussi de savoir ce que la personne, je veux un photo shooting, de moi, plus de détails. Un photo shooting, combien de temps, une journée, c'est quoi ton produit, pas produit, d'une séance mariage ? Comme ça, tu peux aussi, parce que, veux, veux pas, si le client vient te voir, c'est parce que tu es expert dans ton domaine. Si tu es expert dans ton domaine, alors tu peux mieux me conseiller, tu vois. Donc, c'est peut-être pas financièrement, ça se peut que moi, exemple, ça se peut que j'ai 10 000 $, mais mon vrai besoin, c'est seulement 500 $. Si toi, tu es un bon entrepreneur legit et que tu auras beaucoup de références, tu vas dire au client, ce que tu avais prévu comme 10 000 $ de budget, moi, personnellement, ce que je comprends de ton besoin, tu as besoin de deux journées de photographie, c'est 1 000 $, pas 10 000. Mais c'est ça, être entrepreneur en tant que tel, c'est être capable de cibler les besoins du client et de lui donner le juste prix pour ce qu'il y a besoin. Mais dans ce juste prix, tu considères ton déplacement, tu considères ton location de ta place, tes outils, ton temps à toi, ton temps de préparation. Il ne faut pas oublier non plus que le juste prix ne veut pas dire te vendre à moins prix. C'est vendre à un prix où tu fais de l'argent, mais un prix qui répond aux besoins du client. Ce n'est pas juste le budget pour couper un client, c'est le diriger à son budget et s'il n'a pas de le faire comprendre que regarde, je peux te faire ce que tu me demandes, mais je ne te fais pas de editing, je ne te fais pas ça, je ne te fais pas ça, je te fais juste ton shooting, je t'envoie les photos par courriel ou par e-transfer et on en finit là. Après, c'est toujours aussi ne jamais dire au client que tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas si je peux demain matin mon budget de 500, mais tu me dis que ça coûte 1000 piastres. Qui ne dit pas que demain matin, je vais demander à monsieur, madame, tout le monde, à mes frères, à mes soeurs, je vais demander de 500 de plus. Mais si je dis 500 et que ça vaut 1000, peut-être que tu me dis OK, dégage, tu n'as pas d'argent, tu viens peut-être perdre un client potentiel. Se baser juste sur un budget, c'est un peu trop vite. C'est service et type de service, accompagnement, budget, c'est chill. Mais j'ai répondu à la question parce que moi aussi, je pose toujours la question c'est quoi ton budget pour savoir à peu près combien ils vont mettre en publicité. Puis parfois, il y a beaucoup de monde que je dirais ils ne vont pas répondre, ils ont la misère à répondre à ces questions-là. Mais pour ceux, puis ça, c'est un truc que j'ai développé pour ceux qui vont dire un budget. Admettons, je donne un exemple, un cas dernièrement, je dis c'est quoi ton budget parce que ça veut faire un site web, mais c'est tout plein de shit, whatever. Donc la femme, elle me dit, j'ai un budget de 1500 puis je veux ça. Je suis comme, fine, c'est une bonne façon de se diriger parce que je ne veux pas te bider 4000 piastres sachant que tu as 1500 de budget. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur place deux propositions. Une proposition qui était inférieure du 1500 qui était à 1000 qui incluait ce qu'elle cherchait avec moins d'options. Puis, qu'est-ce qu'elle recherchait exactement comme solution? Je ne l'ai pas mis à 1500, je l'ai mis à 2000. Fait comme ça, je vais te donner ce que tu veux. Halfway, je sais que tu as 1500 de budget, mais si tu veux la totale, ça va être plus de ce que tu es prêt à payer. Oui, puis il ne faut pas oublier que le client, il finit par prendre le gros prix aussi. Le client, des fois, il ne connaît pas les... Parce que lui, il a une vision de ce qu'il veut, mais toi, comme expert, tu peux dire, je comprends ce que tu veux à 1500, mais pour ça, je dis que des fois, le budget, il ne faut pas que tu le coupes nécessairement parce que tu peux dire aux gars, aux personnes, tu as un budget de 1500, mais tu veux ça. Mais pour 500 de plus, tu peux doubler ce que tu as. Là, tu es un vendeur. Là, tu es smart. Là, tu mets la valeur, tu es comme, regarde. Puis, tu ne sais pas si tu peux aller à la banque ou aller chercher quelque chose pour tomber de 1500 à 2000. C'est ça que tu as fait. Tu es tombé à 2000. Exactement. De cette façon-là, je rentre dans son budget et si tu ne veux pas la totale, je peux quand même closer une vente parce que la majorité des personnes aussi vont quand même prendre un prix sur n'importe quoi. Ça, c'est un faux truc. Ce qu'ils ont écouté, c'est un faux truc ce qu'ils viennent donner live. Puis, vu que c'est ça qu'ils veulent absolument, ça va coûter tel prix qui est un petit peu plus que ton budget. Comme ça, moi, je rentre quand même dans mes chiffres. Tu vas quand même avoir ce que tu veux. Puis, la valeur perçue que tu vas lui donner, bien regarde, la raison pourquoi c'est plus cher de qu'est-ce que ça l'est, c'est le vrai prix. Si tu regardes autour dans le marché c'est qu'est-ce que je pousse vers avec certaines conditions. Tu fais ci, ça, ça, comme ça. Puis, tu vas l'avoir puis tu vas voir si ça va marcher. Tu mets genre un peu de sprinkle dessus pour que ça soit super beau. Puis, donation. Donation. More. More gift. More donation. Ça, c'est mon truc dans une négociation. Tu es vraiment comme, c'est quoi ton budget? Shout out les patrons. Oh oui, les patrons, hein? Pour ceux qui n'ont pas vu, on est bien équipés. Tao. Tao. Juste pour ça, là, comme ma mère... Oh shit. Comme ma mère... Comme ma mère me faisait, là, quand j'étais petit, je dis, yo, elle va savoir? Yo. La chanc, là. On est de boss. Ahead of the wave. So, moi, question rapide. Tes prévisions pour 2021? Au niveau... Au niveau centre-ville. Bon. Prévision 2021. Ouh, Exode, mon gars. Exode. Exode. Zombieland. Mais tu sais quoi? Encore là, moi, je pense que, parce que c'est tellement d'immobilier, c'est du real estate qui va se rester. Moi, je pense que tout va devoir flipper en divertissement. Je ne sais pas comment. Plus de clubs? Peut-être. Plus de... C'est une expérience. Parce que le monde, comme je l'ai dit tantôt, l'interaction humaine devient un luxe. fait que vu qu'on pourra... Le monde va peut-être là, tout cet espace-là, ça va devenir un luxe. Fait que ça va être divertissement, interaction humaine. Ouais, en parlant de divertissement, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le bord de l'autoroute 15 à Laval, Cavalia, Illumi. Le site, ben, je pense qu'il devait comme le détruire, l'enlever quand c'était fini, mais à cause de COVID, c'est juste resté là. Mais récemment, j'ai vu qu'ils sont en train de réaménager le site. Il va y avoir une autre exposition, mais cette fois-ci, ça va être un drive-thru. Tu peux venir avec ta voiture, voir le site, les lumières, puis c'est un parcours de 3 kilomètres. C'est une orientation, là. Du divertissement créatif qu'ils ont comme réaménagé, repensé à l'idée à cause de COVID. Mais c'est ça, c'est l'expérience client. Il y a du monde qui est allé voir le rocher percé. Il y a du monde que je connais depuis que je suis tout petit, bro. Ça ne vient pas c'est tout le caspé dans le map, là. Ils sont allés cette année, bro, pour le COVID. Ça, il y a un changement de mentalité, là. Prédiction. Puis juste une petite parenthèse, là. Si depuis le COVID, tu continues à faire la même chose avec la même routine, yo, bro, wake up, man. Just fucking wake up, là, yo. Il y a un changement qui se fait, là. Il faut que tu vois, là, comme, yo. Il y a une mutation, là, comme, yo. Il faut que tu sois en game, man. Change, change. Ben, c'est ça, l'affaire. C'est, je pense que, je dirais, moi, je miserais sur l'expérience client. Total. Divertissement, l'interaction, la touche. Parce que, regardez, on prend le carrefour, il y a des espaces où c'était des magasins, mais c'est quoi qu'ils ont fait? Les dealerships, ils ont rentré une voiture, là. Tu vois la voiture, tu regardes à quoi ça a l'air, tu parles avec le vendeur, tu fais les papiers, puis la voiture, tu vas avoir pick up là, hier, là. Mais, c'est l'expérience derrière, là, de, oh, wow, être là, peut-être n'importe quoi. Un restaurant, peut-être sa valeur ajoutée, comme je te dis, des tacos, c'est comme le fait que tu vois passer ça sur Facebook, puis tu peux commander des lives, tout pendant que tu es en train de chatter. Expérience client. Yo, juste à te dire, le restaurant Rive-Sud, je suis là, tu as Eric TNT, le restaurant Rive-Sud, il est en train de bombe sa mère, là. Yo, Uber Eats, DoorDash, ils roulent à fond en ce moment. Nice, nice, congrats. Puis, plus, on a l'avantage, nous, en ce moment, TNT, qu'on a des bons partenaires, maintenant, on a des bons franchisés, puis ça a donné quoi? Ça a donné que, même si le COVID passe, on est en mode survie, live, mais vu qu'on est là, le monde se sent comme, yo, tu connais-tu un resto ouvert? Tu connais-tu quelque chose d'ouvert? Ouais, il y a le tacos qui est ouvert. Ils me disent, ben non, c'est ouvert, ça. Ils vont sur place, on dit, shit, les gars sont encore ouverts. Les gars sont comme, encore on the game. So, si on arrive à, si Dieu merci, on arrive à maintenir le game 2021, on va être une des petites compagnies à avoir passé à travers COVID, mais qui offre ce diversissement-là, tu vois? Qui offre cette expérience tacos, tous des tacos, tu vois? Puis moi, je suis content que, avec mes frères, on a décidé de poursuivre l'aventure TNT, parce que, je ne veux pas te mentir, on s'est quand même assis et puis dire comme, yo, yo, COVID s'en vient, on n'a pas autant d'employés qu'on a voulu avoir, on n'a pas le roulement qu'on veut, est-ce qu'on close comme ce qui se passe au centre-ville? Est-ce qu'on ferme, nous aussi? Puis on s'est dit, yo, on se donne une chance, on n'a jamais fait d'ordash, on n'a jamais fait Uber, puis boum, les franchisés arrivent suite, on juste bombe ça, là. Yo, en ce moment, on est chill, là, on fait du cobre, là. Tu sais, quelque chose, une autre chose que j'ai vue, genre un phénomène qui s'est passé, si on parle d'expérience client détaillant, en ce moment, à cause du COVID, tu ne peux plus, quand tu vas dans un magasin, tu ne peux plus essayer les vêtements. Tu es fou. Tu ne peux plus rien essayer, tu dois l'acheter, tu vas chez toi. Yo, tu sais, quelque chose, j'ai vu un comportement, puis là, je commençais à réfléchir, j'ai vu, c'était à Pointe-Claire, un magasin, le dude, il rentre, puis il s'en allait aux toilettes l'essayer. Comme ça, il dit, tu sais quoi, c'est la deuxième fois, je viens ici, ça ne fait pas, puis je suis allé chez nous, il dit, en ce moment, je vais juste essayer ici, chez nous. Je vais essayer dans les toilettes du centre commercial, puis voir si ça fait ou non, je suis comme, oh, ce dude-là, il est en avance, là. Il a vraiment vu quelque chose que tu sais quoi, genre… Salle d'essayage dans un centre commercial nettoyé par des gens, puis ça, ceux qui sont propres, facturés, genre, plus 5 $. Hé, imagine-toi, c'est ça, hé, t'as un you old truck, comme, viens, viens, tu mets ça devant le centre commercial, puis comme, yo, salle d'essayage, tu piasses, nettoyer, puis tout, boum, ouh! Puis t'es abonné au Carrefour Laval, tu as ta puce, Carrefour Laval, tu fais juste gagner ta puce, puis ta salle d'essayage gratuite déjà nettoyée. Dès que tu pars, ça fait comme… Et quand tu rentres dans le cube, yo, bro, 10 000 écrans, publicité partout. More gift. More gift. Donation. la salle d'essayage est gratuite, mais c'est juste les sponsors qui payent toute la visibilité autour quand tu rentres, comme, bam, that's it, je viens de vous donner un… Un petit… Yo, en passant, pour les gens qui nous écoutent, on fait beaucoup de petits gifts comme ça. Yo, more gift. Yo, si vous avez écouté les conseils, la négociation de contrat, c'était court comme sujet. Je voulais avoir un petit plus d'informations, DM nous, on va répondre avec plaisir. Moi, je suis rendu à ma quatrième business. Ray est là depuis plus de combien de temps? Cinq ans, six ans? Cinq ans. Depuis cinq ans, on est là. Good Vision est parti aussi. Alec, on est là. On est là pour vous aider, so, vous avez des questions, vous avez vos produits québécois, locaux. So, DM, moi, j'aime bien les casquettes, si vous voulez mon frère, c'est casquette, c'est gentil, sans me faire plaisir de la portée. Vous avez des casquettes, on est là pour vous aider les casquettes. T-shirt. T-shirt. So, anything guys, ça fait un vrai plaisir d'avoir passé cette émission Ronaldo avec vous. Yes, sir. Alex Itacos. More Good Vision. Alec the Kid. Yeah, to service. To next week. Sous-titrage Société Radio-Canada